Écoute-moi, la sagesse accompagne de l'humilité. Là où il y a la sagesse et tu l'accompagnes d'humilité, va faire de toi quelqu'un qui va être élevé au milieu de ses frères et de ses soeurs. Là où il y a la sagesse, la sagesse étant toi, si tu ajoutes avec ça l'humilité, tu verras que Dieu va te distinguer parmi tes frères et tes soeurs. Et tu comprends, est-ce que tu as déjà vu dans un pays un fils aîné qui a 17 ans, ses frères ont 30, 45 ans, quand on te dit voici la posterité de l'homme, on ne cite pas le grand frère, on ne cite pas les enfants aînés, on dit voici la posterité de Jacob. Or il y a Ruben, il y a les autres là. On cite qui ? Un enfant de 17 ans, Joseph. Pourquoi ? La sagesse divine a pris cet enfant de 17 ans, l'a mis au-dessus de ses frères et soeurs. Est-ce que tu comprends ça ? Si tu ne comprends pas les mystères de la sagesse, les mystères de la sagesse n'ont rien à voir avec ton raisonnement. Et pourquoi frères et soeurs ? Donc je prie aujourd'hui pour toi, toutes les personnes qui ont un contact avec nous. Quand tu as la sagesse là, ton âge ne sera plus un blocage pour toi. Ton âge ne sera pas un blocage pour toi. Ton âge ne sera pas un blocage pour toi. Car Dieu va voir la sagesse en toi. Il va t'établir comme un néné dans la famille, dans la région, au nom de Christ Jésus. À cause de ta sagesse, Dieu va te positionner partout où tu iras. Partout où il y a la sagesse, que tu sois dans la maison d'un potiphar, que tu sois dans une prison, que tu sois dans un pays étranger. La sagesse va te chercher et elle va te propulser au nom de Christ Jésus. J'ai dit, si tu pratiques la sagesse, la sagesse, parmi tous ceux qui sont autour de toi, va te sélectionner et te positionner. On n'a pas besoin de te lire. On n'a pas besoin d'élection avec la sagesse. La sagesse est capable de te sélectionner, de te positionner. Quand il y a la sagesse, ce n'est pas toi qui cherches les gens, même si tu es esclaves. La sagesse de Joseph a amené Potiphar à le classer, a amené le régisseur de la maison à le classer. La sagesse de Joseph a entraîné le pharaon. Et le pharaon a demandé et quel est cet homme-là qui a une telle sagesse ? Ta sagesse ne dépendra pas de ton parti politique. Ta sagesse ne dépendra pas de ton éthnie. Ta sagesse t'élève et te distingue parmi les fers. Ta sagesse t'élève et te positionne. À cause du fait que tu es sage, tes diplômes ne seront pas demandés. On ne te demandera pas tes diplômes. On ne te classera pas parmi tes diplômes. Quand tu es avec les diplômes au début, on va dire on va te mettre en catégorie A, mais quand tu vas commencer à montrer la sagesse, tu seras hors catégorie. J'ai dit tu seras hors catégorie. Tu auras une situation supérieure à celle des diplômés. Je ne sais pas trouver des diplômés. Il est devenu premier ministre des diplômés. Daniel a trouvé des mages. Il a trouvé des magiciens. Mais il était dix fois supérieur aux magiciens. la sagesse te qualifie et te donne d'être dix fois supérieur à quiconque tu vas rencontrer. Pour moi, les gens cherchent quelqu'un. Mon frère, pour diriger l'Egypte. Ils sont allés dans une prison. Ils ont sorti les prisonniers et ils l'ont mis comme premier ministre. toute prison qui t'a paralysé, toute prison qui a bloqué ton avenir, elle est brisée ce soir par la sagesse. Et la sagesse te catapule au niveau au nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus, la sagesse va te lever. La sagesse va te positionner. Dans le nom de Christ Jésus, mon frère, ma soeur, ma soeur, la sagesse va te chercher. Et quand elle va te trouver, elle va t'amener. Au moment où les gens cherchent des gens, quand tu vas te présenter, la sagesse va te révéler aux gens. La sagesse est une puissante révélatrice. Révélatrice. Au moment on chère des solutions. Au moment on chère des solutions. Au moment on chère des solutions. en ce moment-là toi tu ne te montres pas oh le monde chère des solutions. Le pays chère des solutions. L'entreprise chère des solutions. Toi tu dis Seigneur mais voici sa sagesse. Je me positionne. Je me positionne. Je me positionne. On fait venir des gens. On fait venir des gens. Et puis à un moment quand tu apparaît on dit voilà l'homme de la situation. Voici la femme de la situation. Voici l'homme de la situation. C'est lui que nous allons prendre. C'est pourquoi mon frère, ma soeur continue encore. La grâce de Dieu la sagesse va te mettre au premier plan. Elle va te positionner au premier plan. La sagesse fait de toi son dépôt. Et ce dépôt-là va sortir l'intégrité. Va sortir l'honnêteté. Va sortir toutes ces choses-là. et la crainte de Dieu va faire que toi tu seras l'instrument de développement de ton pays. Mon frère, ma soeur mon frère, ma soeur un enfant de 19 ans et Daniel il avait même pas 19 ans quand il rentrait à Babylone. Daniel ne savait pas. On l'a amené comme conseiller alors que Dieu avait préparé des trônes pour Daniel. Là où tu es actuellement là, on est contre moi, on est ici contre toi. Mais c'est là où tu es là, là où on est contre toi que ton trône est placé. Ne te presse pas, manifeste la sagesse. Quand tu vas manifester ça, on va tirer la chaise là et là où il y a le PCA qui est assis là, le président du conseil là, on va te mettre à sa droite. Tu seras le conseiller. Écoute-moi, ce n'est pas de l'amusement. Je peux te citer des milliers de gens dans ce monde-là où la sagesse les a élevés. Ce n'est pas ton diplôme. Ce n'est pas ton diplôme. Ce n'est pas ton diplôme. Tu comprends? C'est ta sagesse. Comprends ça mon frère, ma soeur. Ta sagesse. La sagesse a rendu Daniel inamobile dans le gouvernement de Trois-Rois. Là où tu es là, quand tu vas révéler la sagesse, quels que soient les gens qui vont venir, si tu es un fonctionnaire, quels que soient le ministre, quels que soient le président, quels que soient ceux qui vont venir, tu seras inamobile ou non de juste. Les gens disent qu'on peut changer tout le monde mais sauf cette femme-là se tombe. Parce qu'il a une grâce particulière dans sa vie. là où tu es, tu es la solution des gens. Tu es la solution des gens. Les gens viendront devant toi, viens, viens, on a besoin de toi ici maintenant. Mon frère, ma soeur, les gens vont te prendre par la main pour que tu solutions leurs problèmes. Même dans leur maison, tu seras établi. la sagesse, mon frère, ma soeur, t'installe comme il a installé Joseph et Daniel. Comme Salomon, la sagesse va créer autour de toi la paix. Tous tes ennemis seront changés en admirateurs. Ils vont t'admirer parce qu'ils verront en toi une grâce particulière. Ce soir-là, ce que j'ai dit là, s'accomplit au nom de Jésus. J'ai dit elle s'accomplit au nom de Jésus. Tu ne vas plus regretter ça. Dieu t'a positionné ce soir et il a fait tomber sur toi l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse repose sur toi dans n'importe quel domaine où tu te trouves maintenant. Mon frère, ma soeur, les portes vont s'ouvrir et tu seras étonné de voir la grâce et la gloire de Dieu. Tu seras étonné si tu es dans le ministère. Ton ministère va prendre une ampleur quel que soit le travail où tu es maintenant. Ici, le 31 décembre, tu es de position pour toi. Dans le nom de Christ Jésus, dans le nom de Christ Jésus, élève ta main et dit Seigneur. J'aime la sagesse. Je ne savais pas qu'elle était comme ça. J'aime la sagesse et la sagesse même. Je l'ai cherchée et je l'ai trouvée. Elle va me positionner. Désormais, je marche dans l'esprit de sagesse. Partout où je veux aller, ma présence devient une solution. Je suis lumière. J'éclaire. Partout où je vais, mes paroles donnent une grâce, libèrent, changent. Dans partout où je travaille, ils verront ma lumière. Ils verront la lumière de Dieu sur ma vie. Dans mes études, j'ai fini de rester dans l'échec. Je passe dans le succès maintenant. Je suis dans le cycle du succès. Seigneur, merci pour le succès, le conseil, l'élévation qui vient de la sagesse. À partir de maintenant, même quand je suis élevé là, les gens ne verront pas l'orgueil. Ils verront l'humilité dans ma vie. Merci Seigneur. Cela est fait. Cela est accompli. Sagesse. Allons ensemble. Toi et moi, nous marchons désormais. Quand je sors de ma maison, je sors avec toi. Quand je vais au travail, je pars avec toi. Dans n'importe quelle situation, tu es avec moi. Et nous réunions ensemble. Nous marchons ensemble. Nous décidons ensemble. Nous sommes élevés ensemble. Sagesse. Je t'aime. Tu m'aimes. Et ensemble, nous sommes plus que vainqueurs. Que Dieu vous bénisse. Ta grâce soit sur vous. Merci. Amen.